coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va voir les énergies du mois de février 2022 concernant le signe astrologique du lion voilà donc chers amis lions c'est pour vous on va voir des petits messages des petits conseils les énergies qu'il y a autour de ce mois de février mais évidemment n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général il peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité c'est pas grave prenez ce qui fait écho avec votre situation et laisser le reste n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre vous êtes maître de votre destinée de vos propres choix et vous avez les capacités et les ressources pour faire évoluer une situation et amener du changement dans votre vie voilà ceci étant dit on va commencer le tirage pour les lions et je vous avoue que j'ai hâte parce que je suis lion voilà allez c'est parti c'est parti alors on va commencer par tirer une carte dans les cartes des sorciers de isa donnelly et bien la voilà la dame de la vie c'est un rituel alors la dame de la vie qu'est ce qu'on a comme mot clé on a prospérité et richesse intéressant alors voilà mais ça risque d'être une période où il y aura une certaine abondance sur ce mois de février peut-être de bonnes nouvelles je regarde ce coq peut-être il va y avoir de bonnes nouvelles en tout cas il ya une énergie créatrice une énergie créatrice qui vous remet un certain élan une envie en tout cas de vous lancer peut-être dans de nouvelles idées de nouveaux projets en tout cas il ya beaucoup de créativité pour vous sur le mois de février ou d'envie en tout cas voilà il peut y avoir aussi des résultats de quelque chose peut-être quelque chose va d'y avoir un verdict peut-être sur ce mois de février ou quelque chose qui arrive au bout je ne sais pas mais pour certains il y aura des résultats qui seront là mais on voit les oeufs là de la poule qui est en train de couver et certains sont nés donc peut-être il ya des projets encore en maturation d'autres qui vont voir le jour en tout cas grande énergie sur ce mois de février et croyez si on le prend en tant que conseil elle pourrait simplement vous dire cette carte croyez en vos projets croyez en votre créativité voilà allez quel jeu je vais utiliser allez l'oracle rétro d'émilie de dieu j'aime bien les couleurs un peu un peu peps et l'énergie des années 80 c'est sympa on a besoin un peu de gaieté en ce moment je prends la carte du lion je l'insère dans le paquet et on va aller voir les messages qui sont associés pour le signe alors les deux messages on a un premier une notion de temps de patience voilà donc les choses peut-être n'avance pas pour vous ce moment vous vous dites même dans le mois de février vous allez vous dire ça avance pas ça stagne je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie mais c'est normal c'est peut-être pas encore le bon moment donc soyez patient il faut vraiment je sais c'est pas notre fort la patience pour les lions mais pourtant il va falloir prendre sur nous et être patient je l'ai souvent moi cette carte de la patience et c'est vrai qu'elle m'horripile bon elle revient voilà donc on va prendre notre mal en patience il y a des choses qui vont certainement prendre son temps c'est comme ça qu'est ce que j'ai à côté de cette patience j'ai du changement alléluia donc voilà soyez patient les choses arrivent elles se préparent elles arriveront au bon moment au moment où il faut et elles amèneront du changement ils amèneront une évolution de la situation et la protection donc vous êtes protégé il n'y a pas de souci il ya même la lumière qui suit donc une révélation une révélation pour vous mais d'abord encore une fois patience l'autre carte qui était de l'autre côté on a l'abondance c'est sympa donc l'abondance ah ben oui on l'avait là on l'avait là donc ça revient cette notion d'abondance de richesse mais aussi de créativité de nouvelles énergies nouveaux projets nouvelles envies ça y est ça redémarre il ya un peu plus d'énergie chez le lion et ça fait du bien parce que le lion il a besoin d'énergie qu'est ce qu'on a à côté de l'abondance on a l'énergie mais voilà l'abondance c'est ça en fait c'est bien ce que je ressentais c'est bien une nouvelle énergie pour nous les lions on va être pris dans une nouvelle énergie d'envie de projet de créativité quel que soit le domaine mais l'envié en tout cas de créer de nouvelles choses bon encore on a quand même cette notion de patience cette notion aussi de guérison voilà bon il ya encore des choses à à guérir à être patient avant qui est vraiment du changement pour les lions mais ça se prépare ça se prépare allez je vais aller voir les trois dernières cartes pour avoir un petit peu plus de précision alors on a l'audace voilà l'audace donc soyez audacieux voilà il faut qu'on soit audacieux il faut oser il faut prendre il faut se montrer il faut pas se renfermer ou se mettre à l'écart au contraire il faut se mettre en pleine lumière il faut oser il faut se lancer faut arrêter de se poser cinquante mille questions le nettoyage nettoyage voilà mais il ya peut-être quelque chose à nettoyer en tout à l'heure il y avait la guérison qui arrivait il y avait la patience donc il ya quelque chose encore à purifier à nettoyer à assainir quelque part voilà peut-être que c'est pour ça que le changement n'arrive pas encore parce que il faut peut-être qu'il y ait d'abord un tri de fait une prise de conscience et un nettoyage et que ça arrivera par la suite ah ben voilà on a l'attente voilà donc ça va arriver les choses mais pour l'instant voilà il faut faut vraiment être patient puis l'attente c'est vraiment ce qui va arriver en temps et en heure en plus on a on a des bracelets brésiliens à côté voilà les années 80 forcément et c'est un peu finalement les souhaits qui vont arriver donc l'attente des souhaits qui vont qui vont se réaliser et puis quand on avait ses bracelets brésiliens forcément aussi il fallait attendre puisque c'était quand le bracelet se cassait que le souhait se réalisait donc il y avait quand même cette notion d'attente voilà voilà sur les trois dernières cartes mes manières je vous montre celle qui suivait c'était la réussite allez on va maintenant prendre le jeu le camino petit tirage rapidos pour voir les énergies alors ce jeu c'est bien parce que c'est pour se recentrer et pour amener du changement dans votre vie quand on est un petit peu bloqué donc c'est un jeu de développement personnel qui est assez sympa moi j'aime bien l'utiliser donc le premier temps nous donne un verbe ce verbe réfléchissez-y dessus parce que c'est un verbe qui va être important pour vous sur le mois de février une action en tout cas qui va être importante alors notre verbe du mois de février va être observé ça va bien avec la patience et l'attente on a plus des énergies d'observation pour l'instant donc on encourage en tout cas les cartes nous encouragent à observer la situation observer ce qui se passe ce qui se trame voilà donc pour arriver à bien observer les choses c'est la carte des ressources donc on va nous demander de nous appuyer sur une ressource une capacité qui est la sérénité du latin serenus sans nuages voilà donc la sérénité il faut arriver en tout cas à mobiliser la sérénité que l'on a et on a les capacités pour le faire donc il faut être serein dans cette situation que l'on vit et cette sérénité va nous permettre de mieux observer ce qui se passe dernière carte ça va être une carte d'action c'est à dire le premier pas quel est le premier pas que je vais pouvoir faire pour justement arriver à observer sereinement allez premier pas commencer par la priorité donc il faut prioriser voilà il faut prioriser c'est à dire que c'est vrai que souvent on aurait tendance en tout cas moi à partir un peu dans tous les sens et du coup à m'épuiser parce que je sais plus par où commencer et là en fait comme il va falloir observer les choses prendre du recul et mobiliser notre sérénité il faut commencer par les priorités c'est à dire ce qui n'est pas prioritaire ça dégage et prioriser les choses ça c'est le plus important on fait ça et on se laisse pas à paix par cinquante mille choses qui viennent en fait nous encombrer l'esprit et nous empêcher justement de bien observer ce qui se passe autour de nous voilà alors on va finir le tirage par une carte dans un souffle de magie de jody bergsma un jeu que j'ai l'habitude d'utiliser voilà non pour les lions on a une belle carte on a le bonheur allez c'est encourageant quand même on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose cultivez les plus furtifs instants de joie voilà reconnectez vous à la joie mes amis au positif je sais c'est pas évident en ce moment mais je crois que c'est important vraiment de de voir le positif dans certaines choses et en tout cas de faire des choses qui vous plaisent qui vous qui vous procure de la joie qui vous procure du plaisir plus c'est difficile plus l'extérieur est compliqué et difficile et vous renvoie du négatif plus à vous de vous d'intérioriser de vous de comment dire de rentrer à l'intérieur de soi vraiment et d'aller puiser les choses positives les choses que vous aimez faire redoubler d'efforts sur ça et comme ça même s'il ya du négatif à l'extérieur vous retrouvez du positif à l'intérieur et plus vous allez être positif intérieurement moins le négatif de l'extérieur pourra vous nuire il y aura comme une protection sur ce négatif là voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite